Voir ses robes finir au musée, Alexander McQueen, ça l'aurait amusé. Le V&A Museum de Londres rend hommage à un créateur, celui qui fut à la mode un agent provocateur. McQueen, enfant terrible, s'est suicidé en 2010, mais son oeuvre lui survit, le poursuit, comme jadis. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, tous les jeunes créateurs veulent absolument trouver leur place dans la société. Alexander McQueen, lui, ne l'intéressait pas, il voulait casser les codes, et c'est de là que lui venait sa force. Il était très enthousiaste, très revigorant, il y avait constamment des tonnes d'idées que d'autres n'avaient pas. C'était juste un jeune homme brillant avec qui il travaillait. Dans ses défilés, il nous faisait passer par toutes les émotions, avec ses robes. On ne savait pas d'où il sortait sa créativité, comment il pouvait imaginer de telles choses. Ouais, c'est juste beaucoup d'émotions. Il faut les voir de près, ces silhouettes à la Alexander, pour en apprécier sens du détail, grandeur et splendeur. Portés par des mannequins en plastique, ces créations n'en demeurent que plus énigmatiques. Mère, enseignante, père, chauffeur de taxi, il a su trouver sa place dans un microcosme qui lui dit merci. Choquant, provoquant le londonien, pas de superflu ni coup de ciseaux pour rien. Osant la cote de maille pour le printemps, signe que ce type-là vivait avec son temps. Il avait une faculté de raconter des histoires grâce à ses défilés qui n'étaient pas de simples présentations de vêtements. Il avait un sens élaboré de la narration. Parfois c'était choquant, parfois c'était aussi dérangeant. Pourtant, tout ceci n'était pas simplement dû à une volonté de surprendre ou de choquer. Il voulait donner un sens à ses créations, au-delà du simple défilé. Naomi, Claudia, Cindy et Gisèle, elles ont toutes voulu goûter à son accès de zèle. À trouver des rimes, je mets Scream pour parler d'un style jamais mainstream. Alors je vous quitte sur la pointe des pieds et vous laisse apprécier ce que personne ne pourra jamais copier.